Michel Portos vient de sortir un livre de cuisine qu'il prépare depuis un an. Un livre de recettes et de sa vision de la cuisine avec beaucoup d'explications. Il y a du texte parce que j'y tiens et parce que ça raconte justement mon parcours. Toutes les maisons dans lesquelles je suis passé. Et puis il y a les recettes et l'évolution de mes recettes à travers mon parcours. Qu'est-ce qui m'a été inspiré pour l'acidité, pour le design, pour le mélange des saveurs, pour l'asie. Je pense que c'est un bon condensé de mon savoir-faire. Côté distinction, le grand chef du Saint-James à Bouliac veut relativiser son titre de chef Goemio 2012 tout en étant très fier. Ce n'est pas un titre pour lequel on travaille, c'est une reconnaissance. La reconnaissance de journaliste, d'un guide à travers son travail, son parcours. Maintenant ce qui compte, comme je dis souvent, c'est de se regarder dans la glace le matin et de faire le travail le mieux possible. Mais la course au titre, elle est là juste en fin de parcours quand on le mérite ou quand les gens ont décidé de vous l'accorder. Un grand chef étoilé, simple, humble et fleuron de la gastronomie du Sud-Ouest. J'y suis, j'y suis et j'y reste. Et d'ici peu, on fermera le Saint-James pendant trois semaines pour refaire toute la partie bar et réception. Donc petit à petit, on fait tout pour embellir le Saint-James et on a un projet d'une école de cuisine. C'est toujours à l'état de projet et on espère bien le voir aboutir milieu d'année prochaine ou plus tard. Merci. Merci.